La grande différence entre le français et l'allemand en termes d'adjectif, c'est l'accord. Commençons par l'adjectif attribut du sujet. Celui-ci se place dans une phrase après le verbe être et vient ainsi définir le sujet. Par exemple, diese Regel ist einfach, cette règle est simple. Einfach simple vient définir Rägel, règles. Même si Rägel est féminin, einfach ne change pas. On pourra donc dire, diese Rägel sind einfach, ces règle sont simples et ça ne bougera toujours pas. L'adjectif attribué est ainsi invariable. C'est génial, non ? Vous voyez, c'est super facile l'allemand. Ah non, oui, il y a aussi le mauvais adjectif. Son cousin, l'adjectif épithète est beaucoup moins sympa, lui. Dans une proposition, l'adjectif se placera toujours avant le nom. Ça, c'est la partie facile. La partie plus difficile, c'est qu'il va se décliner. Là, vous allez me dire, bon ok, il me donne encore un tableau de plus à apprendre, mais je vais y survivre. Sauf que là, il n'y en a pas qu'un. Il y en a trois. Un adjectif va se décliner de façon différente qu'il soit précédé d'un article défini, comme d'a dit ou das, d'un article indéfini, comme ein, 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 ou d'aucun article. Donc, pour une même phrase, j'aurai plusieurs déclinaisons de l'adjectif possible. Prenons un exemple. Personne intelligente regarde vidéo géniale sur ordinateur cool. Bon, l'exemple, c'est au pif, hein, voilà, j'ai mis une phrase au hasard, aucun sous-entendu. Bon, bref. Cela donne. Si je le mets avec un article indéfini, ça va nous donner, Si je le mets avec un article défini, ça nous donnera, Si on regarde bien, vous pouvez avoir l'adjectif qui reste le même dans les trois cas, comme pour intelligente, ou qui change comme pour génial et cool. La difficulté sera donc de retenir quelles déclinaisons utiliser dans telle ou telle situation. Pour ça, il n'y a pas de solution magique, malheureusement, il faut l'apprendre et l'appliquer. La bonne nouvelle du jour, l'adjectif attribue vous aime et veut être votre ami. La mauvaise nouvelle, l'adjectif épithète vous déteste et cherche à vous torturer. Peace bald ! Le prof d'allemand est sur YouTube, mais aussi sur Facebook et Twitter. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Sous-titrage ST' 501